Salut, c'est les Jérômes. Bon, on va continuer le boulot dans cette cave, parce que vous savez, là, sous les pavés, ce qu'il y a, ceux qui ont regardé le précédent enveloppe simple, ce qu'il y a. Il y a de la pollution aux hydrocarbures. Alors, tout en renforçant les fondations, on a déjà commencé à retirer la terre polluée. La pollution se situe sous les pavés d'origine de la cave qu'on conserve et qui sont remisés à l'extérieur. En attendant son évacuation, la terre polluée est entreposée sur une bâche, cotée partout. On la protège aussi de la pluie, en la recouvrant. Et pour éviter toute contamination avoisinante, les bords sont repliés vers le haut. On serait malheureux d'avoir une fuite et de répandre cette pollution où il n'y en avait pas. Sans plus tarder, on continue tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Piof ! C'est pas rapide, vu tout ce qu'il faut enlever, mais on avance. Alors voici comment on procède. En premier, on retire le sable et restant de la dalle qui sont toujours sur les pavés, car il n'y a pas de pollution dans cette couche. Le sable pourra d'ailleurs resservir pour de la maçonnerie. On gratte jusqu'à retrouver le pavé. Et puis, on déloge les pavés tout en les retournant pour les remettre à l'endroit. Et à ce moment, on les décrotte, car toute la boue collante est polluée et ça colle, ça plaque comme on dit chez moi. D'ailleurs, on pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été retournés. Comme ils étaient tout poisseux, ce n'était pas idéal pour le coulage de la dalle béton. Tandis que la face dans le sol, elle, était propre, car cela c'était juste avant la pollution au flux. En tout cas, c'est du corbuis bien dégueulasse, ça pue, on patauge, on a vraiment l'impression d'être tombé dedans. Ensuite, on va nettoyer les pavés. Et on passe dans le couloir pour ça. Cette partie est déjà détrempée et c'est là qu'on va les nettoyer. Cela nous permet de récupérer les bouts un peu plus loin et de les évacuer avec le reste de la tête. Une fois toutes leurs faces nettoyées, on va les remiser à l'extérieur sur la bâche. Bon allez, il y en a encore un paquet, on continue. On en arrive au milieu avec le socle de la chaudière d'époque. A cet endroit, c'est construit sur un fameux socle maçonné de briques et de mortiers. C'est hyper solide, et ça va assez profond dans le sol. Et puis alors là-dedans, l'odeur. Du fioul partout. Du noir, ça colle et ça pue. Et devinez ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh quelle horreur ! Carrément des morceaux de charbon, en fait toute une couche. La dernière fournée qui n'a pas fini de brûler. Ou la réserve car on dirait qu'il y avait plusieurs compartiments faits avec les briques. En tout cas, ça commence à faire un sacré tas de pavés. Alors certains sont fort ternis par le charbon. Et on a tout, mais je dis bien tout essayé pour les nettoyer, mais vraiment. On va mettre la liste de ce qu'on a essayé en description, mais rien n'y fait. Dernier espoir, les UV. Peut-être que la saison prochaine, au soleil tout simplement, ça pourrait le faire. On verra. Au final, une fois sec, ce n'est pas si fort que ça. Et le reste de la cave est déjà de toute façon noircie. Ça fait partie de l'histoire des pavés. Au pire, si vraiment ça dérange, il nous restera la patine. Allez bref, on a plus urgent pour le moment, car une fois l'épavé retiré, il faut s'occuper de la terre polluée en dessous. C'est assez tassé, alors qu'on gratte avec la grille. Le fait que du charbon est déjà tout infiltré, ça donne un repère visuel de jusqu'où on doit aller. Car une fois cette couche noire passée, il n'y a plus rien. En tout cas, ça ne sent plus. Ce qui est bon signe, car même avec un tout petit peu de fuel, ça sent très fort. On fignole avec la truelle pour aller retirer la terre dans tous les interstices. En gros, là où l'eau circulait et a amené la pollution. L'horreur, quelle odeur c'était affamme ! Après tout ça, on pelte et on évacue. Bon, et le teint commence à grandir. Heureusement, c'est bientôt fini, alors terminons ! Bon, on n'était pas très motivé, à vrai dire, ce n'est pas vraiment un truc chouette à faire. Sincèrement, on pense que c'est une des choses les plus difficiles qu'on a eu à faire jusqu'ici, difficiles dans le sens démotivantes. On s'est sentis tellement démunis et désemparés. Et cette odeur de fuel qui apprègne même les cheveux et les vêtements. Pestinentiel, on n'est pas prêt de l'oublier. Et bien, quel héritage nous ont laissé les générations précédentes qui ont occupé ce lieu ? On ne peut pas s'empêcher de mettre tout ça en perspective, parce qu'il ne s'agit ici que de fuel et d'une toute petite cave. Alors, quand on pense à la planète avec la pollution, des océans, le plastique, les déchets chimiques en tout genre, les déchets nucléaires, etc. La déforestation, les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources et j'en passe. Quel héritage ? Quel avenir laissons-nous aux générations futures ? Et oui, on va le dire, une personne nous a même suggéré, tout à fait sérieusement, de jeter la terre à la rivière. Mais il faut que ça fume plus ! Il faut polluer ! Prenez ! Elle ne savait pas à qui elle parlait. Mais tout ça pour vous montrer que malheureusement, encore en 2023, il y en a pour qui c'est toujours la façon de penser, pourvu que cela n'ait jamais de pollution dans leur cave. Enfin nous, pour notre cave, on a fait les touff-touff ! Paulio, Paulio, Paulio Paulio P gewoon lui a déclagé la vie ! Paulio, Paulio, Paulio Paulio a déclagé de la pollution ! Polio, Paulio, Paulio Paulio a sans te poser des questions ! Là y est tout un tour ! Elle voit les touff-tous ! Pour pas qu'on est dours ! Ah, bon voilà, allez ça c'est fait, il n'y a plus rien ici, et d'ailleurs l'odeur a disparu, et ça, ça fait du bien. Pour terminer, encore une petite chose, on a voulu creuser la tranchée qui va amener l'eau du drain, car en effet, au bas du mur d'où l'eau arrive, on posera un drain tout du long, et un tube, pas un drain, ramènera cette eau vers l'entrée. On a donc pris les mesures pour s'assurer qu'on aurait une pente suffisante d'au moins à 1%, c'est-à-dire d'un centimètre tous les mètres, et puis on a creusé. Voilà, la tranchée arrive tout juste à l'entrée de la cave, là où il y aura le caniveau et la pompe de relevage. Allez hop, un petit peu de nettoyage. Bon après réflexion, je ne sais pas si c'était une si bonne idée que ça de faire cela maintenant, alors qu'on ne va pas mettre tout ça en place cette année. Parce qu'on a atteint la nappe, et l'eau commence à monter par les tranchées. Comme on vient de le dire, cette tranchée ne sera pas drainante, ça ne servirait donc à rien de pomper la nappe. On y logera juste le tube qui sera coulé dans du mortier. On aurait effectivement pu attendre d'être prêt pour la pose des pavés, mais en même temps l'hiver on n'échappera pas à la remontée de l'eau. Car oui, la pose des pavés ce sera à minima pour l'année prochaine, là l'eau est remontée et ça n'ira pas. Et puis il faut qu'on se dépêche un peu pour faire le plancher, parce qu'on a des mois de retard. Une dernière chose tout de même, pour finir on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser nos sacs de ciment ? Ils sont foutus, mais ils pourraient servir pour rassainir, rassécher et colmater un petit peu le sol. Alors tant qu'à faire, autant que ça serve plutôt que de durcir inutilement dans les sacs. On a donc jeté 2-3 sacs dans la cave pour en saupoudrer le sol. Cela permettra aussi d'absorber et de séquestrer les traces d'hydrocarbures qu'on a inévitablement laissées. A terme, de toute façon, sous les pavés il y aura une partie dalle qui colmatera tout ça, ne serait-ce que pour ne pas que l'eau ne remonte. Bon, ce coup-ci c'est vraiment fini pour la pollution dans la cave. Par contre, sur le parking, il y a du lourd ! Quelle quantité ! Et dire qu'on devait réutiliser tout ça pour maçonner les pavés, et qu'à la place, il va falloir trouver autre chose. Mais avant d'évacuer la terre, on va devoir encore faire 2-3 petites choses. Allez, on y est presque ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, et à bientôt !